Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si je vous disais de me citer deux des apprentis les plus célèbres de Dark Sidious dans Star Wars, les peurs d'entre vous répondront certainement Dark Fador ou Dark Maul. Cependant, vous vous êtes peut-être déjà demandé que donnerait un combat entre ces deux célèbres apprentis de l'Empereur. Alors, certains d'entre vous me diront certainement, bah on peut pas savoir puisqu'ils se sont jamais croisés, même pas dans The Clone Wars ou Rebels, mais pourtant, si, ils se sont croisés une fois. Est-ce que nous allons voir aujourd'hui ? Alors avant de commencer, il faut savoir que cette histoire que je vais vous raconter est une histoire assez anecdotique. Donc c'est à vous de décider si vous devez la considérer comme canon ou pas. Et donc, commençons. Au début de cette histoire, Dark Fador est envoyé par l'Empereur pour chasser des rebelles qui se seraient établis sur la lune Calacarsis. Mais en arrivant, Vador sent quelque chose de familier. Et il envoie une escouade de Stamptroopers pour vérifier la zone. Mais à son insu, toute son escouade se fait massacrer par un guerrier inconnu. Et du côté de Vador, il tombe sur un mystérieux bâtiment. Cependant, ces deux Stamptroopers qui l'accompagnent sont étranglés par la force, mais pas par lui. Et en effet, ils se sont fait étrangler par trois hommes maîtrisant le côté obscur qui apparaissent devant Vador. Et Vador comprend en même temps que le signal rebelle est en fait une ruse. Et bientôt, les trois hommes poursuivent en disant à Vador qu'il n'est pas digne d'être l'apprenti de Sidious en raison du fait qu'il a un passé de Jedi, mais aussi qu'il aura encore trop de lumière en lui. Et donc Vador, là, il perd son calme et se ferait par les tuer. Mais là, hors de l'ombre, apparaît un guerrier que Vador n'aurait jamais cru rencontrer en personne. Dark Maul. Et les trois hommes révèlent qu'ils ont, d'une certaine manière, réussi à ramener Maul à la vie dans l'espoir qu'il devienne un site digne de servir d'Arxidious. Et par la suite, les trois hommes proposent un défi et les deux apprentis de l'Empereur s'affrontent. Et pendant ce combat, Vador et Maul se lancent diverses insultes pour tenter de se déstabiliser. Et Maul titille un peu Vador en disant qu'il a encore trop de lumière, qu'il refuse d'abandonner. Et il va même le traiter d'imposteur en raison du fait que l'ancien Jedi se cache derrière un masque. Et bientôt, Maul dit à Vador qu'il a su tuer Qui-Gon, le maître d'Obi-Wan, ce à quoi Vador répond que Obi-Wan l'a tué. Et cela énerve Maul, qui met rapidement Vador au sol. Et s'apprête à le tuer. Cependant, et à sa grande surprise, Vador récupère son sabre et se transperce le ventre, ce qui touche également Maul, qui est derrière. Au cas où vous le demandez, non, Vador ne s'est pas transpercé un de ses organes vitaux. Et Maul, très surpris, lui demande comment il a su le surpasser. Et Vador répond que c'est en raison de sa haine envers lui-même. Et finalement, Maul meurt, une nouvelle fois. Ensuite, Vador se relève et se dirige vers les trois hommes qui sont d'un coup tués par Dark Sidious, qui avait suivi Vador. Et l'Empereur dit ensuite à Vador qu'il y a des moyens que ceux qui ont vécu autrefois peuvent revenir et que les trois hommes pensaient pouvoir fournir à l'Empereur un meilleur apprenti, donc le monde ressuscité. Mais Vador a été victorieux. Ce qui indique que c'était peut-être un test. Mais à part ça, l'Empereur met tout ça sous le tapis et ordonne à Vador de continuer sa traque des rebelles pour récupérer les plans de l'étoile de la mort. Et c'est la fin de cette histoire. Alors, donc du coup, comme on peut le voir, c'est une histoire assez étonnante. Alors déjà, comme je l'ai dit, c'est une histoire plutôt anecdotique. Donc c'est au choix du lecteur de la considérer comme canon ou pas. Mais en tout cas, ce combat entre Maul et Vador, c'était quelque chose d'assez serré. Pour Vador en tout cas, parce que Maul, on l'a vu, il contrôlait littéralement tout le combat. Il a beau être de retour d'entre les morts, ce Zabrak, mais il n'a pas perdu son agilité et tout. Et aussi, on peut voir que les deux ont un point commun, à savoir leur haine pour Obi-Wan Kenobi. Maul en particulier, parce que comme on l'a vu, le fait que Vador ait dit qu'Obi-Wan l'avait tué, là, ça l'a énervé. Au point qu'il a même réussi à mettre Vador au sol et presque à le tuer. Mais Vador a quand même pu se remettre sur pied et réussir à tuer Maul d'une manière d'ailleurs très risquée. Mais bon, ça, j'ai dit plusieurs fois, le coup de sabre, à moins de toucher un organe vital, ne tue pas directement, mais blesse simplement gravement la victime qui peut mourir en quelques minutes, à moins d'avoir tout ce qu'il faut pour se remettre, que ce soit de l'équipement médical ou le côté obscur, ce qui était le cas pour Vador, qui réussit surtout à s'en sortir de blessures graves comme celle-ci grâce au côté obscur. Et au passage, si Maul est mort, c'est tout simplement parce que là, ça a touché quelque chose de vital. Ah là là, pauvre Maul. Il a déjà survécu à la perte de ses jambes, et il s'est fait tuer par Obi-Wan sur Tatooine dans Rebels. Et là, il se fait tuer après être revenu à la vie par l'apprenti de son pire ennemi. Enfin, plutôt ancien apprenti. Mais en tout cas, la boucle était déjà bouclée quand Obi-Wan a mis fin à Maul pour la première fois dans Rebels. En tout cas, Maul, c'était un bon dernier combat. Même si sa mort dans Rebels est plus réussite que ça. Et à part ça, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire concernant l'affrontement entre Dark Vador et Dark Maul. Dites-moi en commentaire pour lequel plutôt vous êtes. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Né, soulignez ça dans les commentaires. Et à la prochaine. Et n'oubliez pas, Anakin Skywalker était faible. Sous-titrage Société Radio-Canada